Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des mangas ! Oui, car même si il est rare de voir des personnes qui n'en ont jamais lu, cela peut parfois arriver. Le mot japonais « manga » peut se traduire littéralement par l'expression « images dérisoires », « dessin non abouti » ou encore « dessin au trait libre ». Les mangas sont des bandes dessinées japonaises qui sont presque toujours en noir et blanc et se lisent de droite à gauche. Les personnages ont souvent des traits occidentaux et ont des yeux plus gros que la moyenne. En général, un manga compte plus de pages qu'une bande dessinée classique et, le plus souvent, une série de plusieurs volumes. Une des particularités du manga est que le dessin est en général plus dynamique qu'une bande dessinée occidentale. Des codes graphiques sont utilisés pour montrer les différents états émotionnels des personnages ou encore les mouvements et les déplacements. Le passage brusque d'un état à son état opposé est aussi souvent utilisé. L'auteur s'amuse aussi parfois avec le lecteur en faisant par exemple de la publicité pour d'autres mangas de l'auteur. Ils ont en général une plus grande liberté entre les dessins et leurs supports. Personnages sortant des cadres, cadres de différentes formes, etc. Il faut savoir que les mangas sont classés en fonction de l'âge et du sexe des lecteurs, même si cette classification est en général plus ou moins suivie. Il y a tout d'abord les kodomo, pour un public jeune de moins de 10 ans, quel que soit le sexe. Les shonen, pour un public masculin de 8 à 18 ans. Les shoujo, pour un public féminin de 8 à 18 ans. Les seinen, pour un public masculin adulte de 16 ans et plus. Les josei, pour un public féminin adulte de 16 ans et plus. Les seihin, pour un public adulte de 18 ans et plus. Ils peuvent aussi être classés par genre. Les mecha, les gekika, les mao sojo, les yao, les yuri et les hentai. Il existe aujourd'hui plusieurs dérivés du manga, comme les jeux de cartes, les jouets, les jeux vidéo ou encore les films d'animation. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !